Bonjour, bienvenue à l'espace multimédial conteneur pour notre nouvelle exposition « Olia Liyalina, Something for Everyone » que vous pouvez voir en haut mur jusqu'au 22 novembre 2020. Alors, Olia Liyalina, comme le titre l'indique, c'est une expression monographique d'une artiste russe pionnière d'une état, Olia Liyalina, vous l'avez compris, et qui explore Internet de façon artistique et poétique. Donc, pionnière, puisqu'elle a commencé à travailler sur Internet au milieu des années 90, donc ça ne nous rajeunit pas, c'était vraiment un exploit à l'époque. Et donc, l'exposition s'articule autour de la série qui s'appelle « Net Portrait », où vous avez par exemple ici une œuvre, qui s'appelle « Summer », qui est une œuvre de 2013, où la flécificité de cette œuvre, c'est que vous voyez l'artiste qui est sur une balançoire, et le mouvement de la balançoire est activé par 18 images qui sont hébergées par 26 sites différents. On peut voir des adresses qui bougent en même temps, c'est ça qui fait l'animation de l'image. Et cette œuvre est assez emblématique du travail d'Olia Liyalina, qui explique pourquoi on parle de « Net Art ». Mais je ne vais pas en avoir trop longtemps, et nous allons aller dans l'exposition, découvrir l'exposition, rencontrer Olia Liyalina et Sophie. Merci. 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 Bonjour, bonjour, sorry, I will talk in English, and now staying in front of the biggest work in the exhibition. Thank you very much, Espace, Multimedia, Gantner, and Valérie for making it so huge here. And yeah, this is my self-portrait, and it's also the portrait of the network. And this is my invitation to everybody to install more browsers on their computers, and to look at this project on your own computers, and to put them really together, even not just different browsers, but different protocols, you know, to put them all together on your own screen, on your own computer, and really feel as a power user. Because you can do everything when you are online on your own computer. And there is, you know, there is some other work that is exhibited here that is not coming to the exhibition so often, and this is a very special, precious thing. It's called Lossless, and this is my tribute to one of the most beautiful places online, bringe.com. It's where web users and contemporary amateurs make their beautiful images, their beautiful stamps, and share them to each other, and create an amazing world of sparkling, glittering, blinging web. Well, this is an oeuvre called Best Effort Network. It's an oeuvre that talks about the way how the information is transmitted on the internet. And in fact, Olya, Yalina, there, it's a transmissor of information, it's to say that it's an oeuvre that montre a process invisible, which is the transmission of the internet. So here, we see Olya and Yalina who turn on a tourniquet, and the oeuvre is also available online. And in fact, when we go to the oeuvre online, Olya, in tant qu'information, disparaît de l'écran principal and arrives on the new request, on my phone. Alors, si elle n'arrive pas, c'est que peut-être quelqu'un d'autre a utilisé l'adresse et est connectée en même temps sur l'adresse. Donc, on va attendre encore un petit peu, voir si elle choisit d'apparaître chez nous ou pas. Donc, vous pouvez aussi tester depuis chez vous, pas forcément dans l'espace d'exposition avec l'URL qui est ici. qui est ici. Donc, je vais vous montrer à vous. Et là, on va en-tour. Et là, on va en-tour. 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 Merci. Ici, l'oeuvre que vous pouvez expérimenter, qui est une oeuvre de 1997, qui s'appelle Agatha Peirce, et qui rejoint cette année la collection de l'espace multimédial en de l'air. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci pour votre attention.